Bonjour, je suis Jérôme Bounic, professeur de gastroenterologie. Je suis le chef de gastroenterologie et de l'IBD au hospital de Beaujeu de Paris 7 et je suis heureux d'être ici pour vous montrer les résultats de la étude créole, qui est un travail collaboratif de la GTED, qui est un groupe français académique pour la recherche dans l'IBD. Et dans ce étude, récemment publié au GUT, nous allons vous montrer l'évaluation de l'efficacité et de la sécurité de l'adalimumab dans les patients avec Crohn's disease et de la structure de small bowel symptômes. Bréflé, je vais vous montrer ce qui est déjà conhecido sur ces sujets, quelles sont les nouvelles étapes et comment vous pouvez les implémenter pour votre pratique clinique dans le futur. Structure est la première complication qui occupe dans les patients avec Crohn's disease et, comme vous pouvez le voir dans ce study de population, la prévalence de cette complication est de près de 20% en 10 ans. Si vous considérez que la structure occupe largement avant les symptômes cliniques, cela signifie que la structure est beaucoup plus commune dans cette population. Et plus, si vous considérez que la complication pénétration occupe largement dans plus de 90% de cas sur les patients avec Crohn's disease, cela signifie que c'est la première complication dans les patients avec Crohn's disease et aussi la plus prévalente. et si nous sommes capables de le treater, nous allons améliorer les symptômes et peut-être prévenir la complication long-term de cette maladie. Par contre, les données sont très controversées dans cette époque parce que, comme vous pouvez le voir, la première étude montre que la présence de la structure était associée à la récompense de l'anti-TNF dans les patients avec Crohn's disease. Et nous avons aussi des tests pilotes qui étaient prévenus parce que des complications qui ont été prévenus à la maladie. Et, au début du 21ème siècle, la structure était considérée comme une contraindication dans les patients avec Crohn's disease. Mais nous avons aussi, dans des situations très spécifiques, une réassurance data qui suggère que l'anti-TNF, en certains cas, pourrait être très intéressante dans les patients avec Crohn's disease et intestinal structure. C'est pourquoi nous avons décidé, dans le G-TED, de faire une multicentrique prospective observation cohorte study. Nous avons inclué des patients avec Crohn's disease associés à la structure et des symptômes en relation à cette structure. Pour cela, nous avons créé le Crohn's disease obstructive score, CDOS, pour quantifier leurs symptômes et pour pouvoir montrer que les patients étaient symptômes de cette structure. Et quand vous voyez un niveau de 3 ou plus, cela signifie que, au minimum, les patients ont besoin d'avoir une restriction de diet pour être inclus dans cette étude. Bien sûr, des données et des données cliniques ont été collectées et un MRI a été effectué. Les steroids doivent être tapered et withdrawn avant la semaine 8. et les immunosuppressants pourraient être continués pendant toute cette étude. Et tous les patients, inclués dans cette étude, ont reçu l'Adalimumab, comme généralement prévenu dans la pratique clinique, 160 mg à week 0, 80 mg à week 2, et 40 mg chaque semaine. Le point principal était l'Ada success, évalué à week 24. C'était un score composé très strict, qui a été considéré comme un non-failure. Feller a été considéré comme, au moins, l'un des suivantes critères, l'utilisation d'un traitement prohibitant, l'endoscopique dilatation, la chirurgie de bowel, l'adalimumab, 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 l'adalimumab ou l'adalimumab, 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 l'adalimumab. Nous avons inclus, dans deux ans, 97%. Et, comme vous pouvez le voir sur cette charte de pie, le succès a été observé dans 62 out of 97 patients, ce qui signifie que environ deux-thirds de patients étaient en succès. Donc, c'était un résultat très intéressant. Mais, en plus, en utilisant une analyse multivariate, nous avons pu identifier 7 prognosticements, 3 cliniques, 4 radiologiques, associés avec l'adalimumab, treatment in this population. It was the immunosuppressor treatment at the time of adalimumab initiation, a Crohn's disease obstructive score above of 4, which means very severe obstructive symptoms, a recent duration of obstruction less than 5 weeks, and the radiological items were a cumulative length of structure below 12 cm, a maximal proximal diameter moderate, below 30 mm, a severe T1 delayed enhancement intensity, and the absence of fistula. And, as you can see, the odds ratio were roughly from 4 to 6, and using the coefficient estimates and giving one point of each item, we were able to build a prognostic score. And, as you can see on this slide, the clinical radiologic prognostic score was able to very clearly divide the population in three categories. Those with a very low probability of response to adalimumab treatment with a prognostic score of 2 or less. Those with a very high probability probability of response with more than 3 points, 4 and more, 90% of success, and those in an intermediate situation. This is an example of the MRI contribution to prognostic score, which we use in our clinical practice every week for our patients with IBD. On the left part of the panel, you have an example of an MRI, which shows a short stricture with a moderate dilation, a severe tirondylade enhancement intensity, and the absence of fistula. As you can see, only from MRI, we have already 4 out of 7 points on the score, which means that whatever is the clinic for this patient, the probability to respond to treatment is above 90% of cases. And on the opposite, on the right side of this panel, you have a long stricture with a large dilation without severe intensity enhancement and a presence of fistula. So the probability to respond to medical treatment in this situation is very low, and it will be an help to decide for the best treatment for a patient. We also follow our population for a median period of time of almost 4 years. And as you can see, for patients who were in success at week 24, after at least 4 years of follow-up, 50% of them were still on treatment without a failure. So, I would like to share with you the conclusion of this study, which is that adalimumab is an efficient treatment in patients with symptomatic stricture associated with Crohn's disease, and we also were able to build a clinical radiological score, which will help in making a factual rather than empirical decision between medical or surgical treatment in this population. Of course, this score should be validated in an independent cohort, but it's ongoing now, and I would like to thank all my collaborators for this work, gastroenterologists and radiologists. Next slide, please. and a special thanks to Mark Lehmann who participates to the design of this study. Thank you very much.